Un livre qui s'appelle Le Grand Livre du Chat Sassin, d'Anne-Fille, et je l'ai choisi parce qu'il me plaisait, il était rigolo. J'ai choisi le premier et le deuxième chapitre, parce qu'ils étaient des annoncés. L'indique. C'est ça, c'est ça ! Allez-y, pendez-moi ! J'ai tué un oiseau. C'est que je suis un chat, moi. En fait, c'est mon boulot de roder dans le jardin à la recherche de ces petites créatures qui peuvent à peine valoter d'une et à l'autre. Dites-moi, qu'est-ce que je suis censée faire quand une petite boule de plumes se jette dans ma gueule ? Enfin, quand elle se pose entre mes pattes. Elle aurait pu me blesser. Hum, d'accord. Je lui ai donné un coup de pâte. Est-ce une raison suffisante pour qu'Elie se mette à sangloter si fort dans mon poil que j'ai bien failli me noyer ? Et elle me serrait si fort que j'ai cru étouffé. Ah, t'es fi ! dit-elle avec reniflement, yeux rouges et Kleenex mouillé. Ah, t'es fi ! Comment as-tu pu faire une chose pareille ? Comment ? Mais enfin, je suis un chat. Comment aurais-je pu me douter que ça allait faire une histoire pareille ? La mère d'Elie qui se précipite sur les vieux journaux. Le père d'Elie qui va remplir un seau d'eau savonneuse. Hum, d'accord. Je n'aurais peut-être pas dû le traîner dans la maison et l'abandonner sur le tapis. Et peut-être que les tâches ne vont pas partir. Jamais. Dans ce cas, rendez-moi. Mardi. J'ai bien aimé le petit enterrement. Je pense que je n'étais pas convié, mais après tout, c'est autant mon jardin que le leur. En fait, j'y passe beaucoup plus de temps qu'eux. Je suis le seul de la famille qui en fasse un usage convenable. Ils ne m'en sont pas reconnaissants pour autant. Vous devriez les entendre. Ce chat détruit une plate-bande. Il ne reste presque plus des pétunias. Si seulement il pouvait éviter de faire du trouble au milieu des animaux. Des reproches, des reproches, des reproches. Je ne vois pas pourquoi il se casse la tête à garder un chat si c'est pour se plaindre en permanence. Tous, sauf Elie. Elle était trop occupée à pleurniger sur cet oiseau. Elle l'a mis dans une boîte, enveloppée dans du coton, et puis elle a creusé un petit trou. Après, on s'est tous mis autour. Elie a dit quelques mots pour lui souhaiter bonne chance au paradis des oiseaux. Fiche le con ! m'a dit le père d'Elie en sifflant entre ses dents. J'ai trouvé cet homme un peu grossier. J'ai agité ma queue et je lui ai fait le clin d'œil qui tue. Pour qui il se prend celui-là ? Si je veux assister à un petit enterrement d'oiseau, j'y assiste. Après tout, je connaissais l'oiseau depuis plus longtemps qu'eux. Je l'ai connu vivant, moi. Merci. 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 Merci.